Hey c'est Youtube, c'est Ultra ! Bon, on a fait une run du défi Standard Metagame en vidéo, et ça nous a réussi. Mais on a aussi le track record le plus étonnant, je pense, du format, parce qu'on a... Attendez, j'avais fait le calcul, j'ai fait 5 x 0,1, 4 x 1,1, 2 x 7,0. 2 x 7,0. Bon, il y a quelques 2,1, il y a quelques 3,1, il y a quelques 4,1 qui traînent, mais pas de 5,1, pas de 6,1, quasiment que des 0,1. Donc c'est assez dingue. Et au final, j'ai fait le calcul pour... C'était quoi ? J'ai ouvert 70 boosters pour un total de 6 000 gold. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc on va évidemment continuer à farmer l'event, et on va espérer un petit peu de réussite. Alors moi, malheureusement, j'ai pas de chance, entre guillemets. Le deck sur lequel je suis fort en Standard, c'est un deck un peu coin flip. Si j'étais fort sur Esper, ça se passerait peut-être mieux. Si j'étais fort sur Témur, ça se passerait peut-être mieux. Mais je vais pas investir du temps, de toute façon, en Standard pour être plus fort actuellement. parce que la prochaine fois que le Standard aura de l'importance compétitive, ce sera après la rotation. Donc pour l'instant, c'est pas primordial. Alors. Ok, j'aime bien la main. On a le petit T1 Guardian, T2 Epicurien. Si on top deck un truc, c'est génial. Si on top deck pas, tant pis. Si on se fait pas tuer la Guardian immédiatement, c'est très très bien. Ok, Buveur de Senni. Ok, ça c'est surprenant. Enfin bon, on va Epicurien, Voldaren. Et en fait, à partir du T3, on va juste pouvoir double appel de la meneuse de guerre. Into évangéliste sanguine. Et elle est ingagnable au grind, cette game, pour lui. Donc il peut peut-être me prendre de court, me prendre de vitesse au niveau du board. Mais il peut pas... Il peut pas faire plus mal que ce que moi je vais faire avec deux appels de la meneuse de guerre. Genre, déjà, un appel de la meneuse de guerre, c'est un peu débile. Mais alors, deux appels de la meneuse de guerre, c'est vraiment stupide. Genre, je gagnerais sans doute au grind avec juste un. Voilà. On n'a pas d'hésitation, on le met. Si on se prend un counter spell, on se prend un counter spell. Mais s'il passe, c'est gagné. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. On est en retard sur le board. J'ai fait un gros stream here où on a fait 11 runs. Les 11 se sont super mal passés, genre. C'était vraiment une dinguerie. Ok, Jace Ravivion. On va voir ce qu'il nous ramène avec Jace. Il n'y a pas de deck au TK d'hymir contrôle comme on explose, j'imagine. Donc, c'est juste piocher une carte, défaussez-vous d'une carte. Ça paraît tellement faible, entre guillemets. Il a fait tellement peu de choses depuis le début. Si ce n'est contrôler ce que je fais. Après, bon, c'est un deck noir. Les decks noirs font beaucoup ça. On va tenter l'évangéliste. On va voir si on prend un counter spell ici. Ok. Malheureusement. Mais bon, on aura un spectre postulant au tour d'après. Peut-être avec un autre T1. Et genre, dans cette histoire, je sais que ça n'a pas l'air très impressionnant, mais on a un setup qui est mieux qu'un Jace. On a... Comment dire ? On a autant de cartes en main que lui. Et maintenant, niveau top deck, bon. On a 100 pour améliorer la main. On aura le... On aura l'indice pour piocher. Donc, ouais. À part quelque chose de vraiment sale sur le... Moins 6 de Jace. Où mon adversaire copierait des spells en boucle. Ça, c'est une créature esprit. Vous exigez une carte depuis un cimetière. Vous pouvez lancer un sort depuis le dessus de votre bibliothèque. C'est parti à un type de carte. Ça en fait du texte. Ouais, bon. Un recruteur d'immodal que malheureusement, je ne peux pas utiliser. Est-ce qu'il y a encore un counter spell ? Ok. Ce n'est pas le cas. Un removal ? Un removal, ok, bon. Tout ce que je pose à la fâcheuse tendance de se faire anéantir. Mais ce n'est pas grave. On va essayer de draw, voir si on récupère quelque chose. On récupère démolition jubilatoire. Et là, ça rigole beaucoup moins en une fois. Prochain tour, on aurait l'étale sur recruteur d'immodal. Il faut réaliser. Et malheureusement, il a encore un counter spell. Bon, depuis le début de la game, il ne nous a fait que des counter spells et des removals. Maintenant, il va exiler quoi ? Un counter spell et on va voir au-dessus de son deck. Enfin, on va voir ce qu'il a au-dessus de son deck. C'est vrai que là, malheureusement... Démolition jubilatoire, c'était un peu le sauveur. En fait, il faut qu'à un moment, quelque chose passe. C'est sûr que si rien ne passe, je ne pourrais pas en faire quelque chose. Il a jarté dispersion d'essence. Donc il peut lancer des éphémères depuis le dessus de son deck, c'est ça ? Un type de carte. Ouais, éphémère du coup. Il fixe sa main avec Jace. Puis il va pouvoir sacrifier Jace et dupliquer tous les sorts qu'il joue. J'allais dire, ça n'attaque pas avec la 1-1. Si, si, ça attaque. Elle est partie comme ça, on va tenter le recruteur d'e-mod Anna 3. Parce qu'on a envie d'aller retirer des... On a envie d'aller retirer des points de vie à Jace. Des points de loyauté. C'est encore un removal. Tu te moques de moi, bro. Tu te moques de moi. Ta draw, elle est aimantée, là. Bon, ok. Je veux bien qu'il fixe un peu avec Jace, mais quand même, quoi. Ça fait, je ne sais pas combien de tours qu'il n'a pas chopé un land. Il n'a pas chopé une petite créa d'early game. Bon. Alors, il y aura 10 cartes 2 des landes, mais bon. Il peut en avoir 2 de suite, quoi. Ok, ça tape avec les 2. Il exile une carte depuis un cimetière. Ça va devenir progressivement problématique. Parce que maintenant, il peut jouer les créatures et les éphémères depuis le dessus de son deck. Donc le fait qu'il soit une carte en main n'a plus trop d'importance. Hop. Colle du crépuscule, ok. On va draw. On va mettre frontalier yotien et autre chose, si on a autre chose. Ok. On a cette démolition jubilatoire. Donc allons-y. Essayons sur le frontalier yotien. Ça passe. Cette fois-ci, c'est passé. Ça fait beaucoup d'instances d'appel de la meneuse de guerre. Ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et maintenant, on va voir s'il peut clear tout ça. Il y a enfin un tour, entre guillemets, qui s'est écoulé sans qu'on prenne la max. Il va pouvoir dupliquer ses sorts, s'il a envie, ce tour-ci. Moins 6, dupliquer les sorts, voilà. Donc maintenant, c'est l'instant de vérité. On va voir ce qu'il fait. Il a que 4 mana. Donc il peut... Il peut même pas exterminer. Buveur de Sani, donc il va jouer 2-1-1 Lifestyle, ok. Et t'as quelque chose de mieux. Alors, c'est un plein sous le corps légendaire, du coup il y a un souci. Tu vas juste pouvoir fixer ta main à deux reprises. Non, même pas. Même pas, il peut le faire qu'une seule fois. J'ai quand même une petite envie de dire tout ça pour ça, virgule. Donc maintenant, c'est l'instant de vérité. Caverne des âmes. Hop. Alors, sachant qu'il a que 9 PV, je pense que je vais... Je pense que je vais grid avec ma chevalière et ne pas attaquer. Inspecteur renfort résolu. Ça fait combien ? Il est à l'agonie. Il est à l'agonie sur inspecteur renfort résolu. Il est à 1 PV, ok. Il est à 1 PV. Je l'ai joué que si je dois pour ne pas perdre un PV supplémentaire. Parce que je peux aussi utiliser l'indice éventuellement. J'aurais pu prendre évangéliste sanguine. Parce qu'évangéliste sanguine me mettait un jeton avec vol qui pouvait bloquer l'illuminateur du cimetière. Donc ça valait peut-être le coup. Mais là, écoutez, il peut jouer des mineurs abandonnés depuis le dessus de son nec. J'ai l'impression qu'avec 4 manas, il ne peut pas faire suffisamment en fait. C'est surtout ça. C'est oui, il y a des buveurs de Sani avec lien de vie. Mais bon, on a dit ce qu'on a dit. Appel de la meneuse de guerre ne nécessite pas que j'attaque dans les Crea Lifesteal pour rendre des P.E.R. à mon adversaire. C'est très efficace tel quel. Ok. En fait, il aurait mis tout ça en place avec 7 manas, ça aurait peut-être fait peur. Je n'ai même pas joué Renfort Résolu à la fin. Mais oui, c'est une victoire. J'aurais dû jouer à la fin de mon tour Renfort Résolu, clairement. Alors, à faire du Port Express dehors, Invasion de Gobakan dedans. S'il a envie de juste gérer tout ce que je pose indéfiniment. On peut être deux à jouer ça. La Crea avec laquelle il nous ennuyait était une Crea bleue. Donc, barrage littomatique peut-être. Et dans le pire des cas, ça tue la 1-1 Lifesteal. Ça tue la chauve-souris s'il la joue. Donc, ce n'est pas non plus inutile. Hop là. Alors. Oh. Bon, il m'a tué beaucoup de trucs tout à l'heure. Mais Guardian peut servir à Scry. Donc, c'est une bonne main, ça se garde. On va jouer à l'inspecteur d'abord, histoire que s'il y a exterminé, ça parte sur inspecteur et pas Guardian. Et il y a probablement exterminé, vu que, bon, son deck, pour l'instant, c'est juste tous les removals du jeu. J'ai vu pas mal de decks de haine, comme ça. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les gens essayent de faire. Parce que le problème, c'est que quand tu tombes sur des decks avec des vrais plans de jeu, juste mettre tous les removals du jeu nous un deck, ça ne fonctionne pas. Mais, bon. C'est le casino. C'est le casino. Il y a... Comment dire ? Tout le monde veut y participer. Même ceux qui n'ont pas l'âge requis. La différence, c'est que dans MTGA, il n'y a pas de sécurité. Donc, personne ne peut les empêcher de rentrer, quoi. Il est au Blackjack depuis tout à l'heure. Il relance des 20. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On est dépassé. Dépassé par les événements. Ok. Ça counter-spelle pas ma gardienne. Ça va tuer ma gardienne, par contre. Évidemment. Mais, c'est pas bien grave. Parce que ma gardienne, elle aura Scry. C'est dans la pile. Donc, j'aurais déjà arrangé ma draw future. Barrage litomantique. Au vu de ma main. Ouais, vas-y. Au vu de ma main. J'ai deux tours d'évangéliste. Et puis après, un tour de renfort résolu. Un tour de barrage litomantique sur mon tour, plus renfort résolu sur le sien. Into open attack. Et ça peut le surprendre. Ma gardienne n'est toujours pas morte. Du coup, j'attends un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une AOE T3 pour gérer tout ça et qu'il n'avait pas envie de comite avant ? J'imagine que c'est le cas parce que sinon, je ne comprends pas. Surtout au vu de ce qu'était son deck dans la partie 1. Disons que là, je suis de plus en plus dubitatif. Me laisser comme ça choisir mes top decks, ce n'est pas idéal s'il y a des removals. Donc, on va partir du principe qu'il n'y en a pas. Et là, on va en voir un, tu sais. Ouais, ouais. Ok. Dans la main de son propriétaire. J'ai envie de te dire... Grand bien lui fasse. On va quand même évangéliste. On va quand même évangéliste plutôt que gardienne. Parce qu'au final, il a passé son T3 à faire ce spell à 1, quoi. Si à la limite, il y avait un counterspell dans l'évangéliste en plus. Mais là, ça paraît vraiment compliqué de son côté. On ne va pas poser recruteur d'immodal. Est-ce qu'il y a une raison de ne pas le faire ? Oui, oui, non, il y a une raison. Mais il n'a vraiment rien. Est-ce qu'on est dans un de ces fameux scénarios où je devrais juste disrespecter ? Parce que tout ce qu'il a comme réponse, c'est Geek's Commen. Le truc, si tout ce qu'il a comme réponse, c'est Geek's Commen, j'ai gagné. Mais il n'a rien joué sur le T1. Il n'a rien joué sur le T2. Sur le T3, il a dépensé un mana. Sur le T4, il n'a rien joué. Je pense que là, l'accumulation de tempo de retard, ça va rendre la partie difficile à gagner, même si je suis conservateur. Même si je ne joue pas un deuxième évangéliste ou recruteur d'immodal, le problème, c'est qu'il commence la game à 9 PV. Il commence à jouer avec un board de retard et 9 PV. Donc bon. Allez, T2H. Waouh, depuis le début, c'est un deck Vadmir. J'en ai vu passer des decks Vadmir nuls. J'ai l'impression que c'est vraiment le bait originel, Vadmir. Là, j'en ai vraiment vu passer beaucoup. Hop là. Human. Guardian. Recruteur. GG. On prend, hein. On prend les freewind. Ok, un zéro. Un zéro. C'est bien, ça commence bien. Ah, c'est une rare qu'on avait déjà, donc 20 petites gemmes. Ok, ok. Quand je fais de la draft OTG, maintenant que j'ai le set complet, je récupère des gemmes à une vitesse, du coup. Parce que c'est bête, mais la draft, plus les boosters que j'ouvre à la fin, ça fait que... Par exemple, quand je fais 1400 gemmes, 3 boosters, bah les 3 boosters, c'est 60 gemmes, plus toute la draft, c'est genre 200 gemmes. Donc à la fin, j'ai 1660 gemmes pour 4-3, quoi. J'ai même pas besoin de faire 5 wins pour être rentable. Alors en commençant, un land, c'est trop peu. Par contre, 2, ça va. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de moyen d'activer démolition jubilatoire, et pas de moyen d'activer le scry de gardienne. Donc je pense que c'est encore un mulligan. Et là, c'est un peu une catastrophe. Il descendra 4, ça va être trop dur, donc... On va virer gardienne. Non, on va virer... On va garder une gardienne, et on va virer l'affaire du port express. Mais là, ouais, on a besoin de topper un land. Et si on top un land T3, on peut commencer à jouer avec appel de la meneuse de guerre. Mais ce sera trop tard. Pas trop tard dans quasiment toutes les games. On a le top deck T2 pour la gardienne du ciel intérieur, c'est déjà ça. Mais le problème, c'est que dans un mirror, c'est vraiment trop mou. Voilà, même lui qui a une sortie un peu mollassonne, ça reste plus rapide que la mienne. Donc ça va être dur de faire quelque chose. Surtout que lui a gardé plus de cartes, donc à mon avis, il va concrétiser immédiatement. On va jouer évangéliste. Et on va faire exactement pareil que lui. On va scry. Hop là. En vue exaltant, c'est non. Une carte morte à ce stade. Et là, si la caise, il tue ma gardienne, il a gagné. Si la chevalière est rante, on est très mal barré. Si la chevalière est rante, on peut s'en sortir sur un T1 plus truc. Mais voilà, caise, il attaque avec les trois. C'est GG Wallblade. Je pense pas que j'ai d'out, hein. Je pense pas que j'ai d'out à ce stade. Mais bon, il attaque avec... On va quand même rester... Ok, ouais, il attaque pas. Il a pas activé son caise. Mais il a activé sa gardienne. Donc faudrait que je puisse... Faudrait que je puisse bien, bien... Swarm pour attraper la gardienne. Et c'est... Il me manque un land pour faire renfort résolu plus le caise. Donc c'est compliqué. Mais ouais... Non, là, je pense que c'est... Je pense que c'est malheureusement game over. Là, j'ai une fenêtre où si j'avais un land, on aurait pu discuter. Si j'avais une create plus, on aurait pu discuter. Mais là, on pouvait plus. Cette attaque, il faut que je la laisse passer. Pour pouvoir faire renfort résolu et essayer de tuer la gardienne. Il a pas voulu activer tour précédent. Il a activé au tour d'après. Et ça, c'est mal joué. Donc ça me laisse une petite opportunité... De comeback. Parce que je peux tuer cette... Je peux tuer cette gardienne du ciel intérieur. Qui était intuable précédemment. Et pour l'instant... Bah, toutes ces create traînent quand même dans les miennes. C'est le problème d'affaires du Port Express. Par rapport à... Appel de la Meneuse de Guerre. C'est que mes créas, elles valent 1. Ces créas, elles ont 1 PV. Donc on est even. Mais mes top deck appels de la Meneuse de Guerre. Ce sont terribles comparé à... Bah, la majorité des top deck. Donc honnêtement, à part s'il fait 3 landes de suite. A part s'il fait 3 landes de suite. J'ai pas vraiment de game. C'était risqué, cette chevalière. Il doit avoir d'autres créans en main. Et il a tapé les 2 meilleures cartes possibles sur cette chevalière. Donc... Oui, c'est terminé, malheureusement. C'est terminé. Il a vraiment tapé les meilleures cartes possibles sur la chevalière. Mais bon, c'est pas lui qui fait une sortie broken. C'est vraiment moi qui fait une sortie dégueulasse, malheureusement. Est-ce que je vais re-case pour barrage l'itomantique ? Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer ça. Parce que c'est pas mal dans le chevalière errante. Et c'est pas mal dans la gardienne. Parce que le kez, il est bien quand... Le kez, il est bien quand t'as le toss. En vrai, j'aurais dû le garder là parce que j'ai le toss. Mais quand t'as pas le toss, je suis quasiment sûr que c'est pas fou le kez. Dans le mirror, en tout cas. Ok. Instructeur postulant. On a la combo, mais on n'a pas deux comme forme. On n'a pas chevalière. On n'a pas Imodan. On a une évangéliste sanguine et ça fonctionne. Donc ok, il a pas joué de T1. C'est quasiment un 0 balle au centre. Enfin, c'est quasiment 1-1 balle au centre. Les mirrors sont durs dans cet event. Parce que les mirrors, tu peux difficilement les influencer. Et la fin des festivités, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'était le scénario qui faisait que c'était pas 100% win. C'était le vilain scénario festivité. Bon, après le truc, c'est qu'on a toujours le contrôle du board. Mais qu'on manque toujours de comme forme et de moyens de se relancer sur le board. Hop. On va voir ce que ça nous donne. Ça nous donne un autre inspecteur. Là-dessus, c'est humain. Donc on peut jouer épicurien et inspecteur. Ça fait un tour correct. Il ne trade pas. Moi, je n'ai pas de chevalière. Donc j'aurais bien aimé qu'il trade. Par contre, je ne voulais pas attaquer avec l'évangéliste pour que la chauve-souris trade mon évangéliste. Ça, c'était trop... C'était trop... C'était trop nul comme play. Oh, s'il n'a pas de T1... Ah, il a des T1. S'il n'avait pas de T1, on pouvait vraiment menacer un Lethal. Ah oui, ok. Ah oui, ok. C'est ce genre de main, quoi. En plus, on tape recruteur juste derrière. Ah, c'est rude. C'est rude, c'est rude, c'est rude. Ouais, bon. Malheureusement, quand l'adversaire sort comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si, il y avait un truc, mais ce n'est pas un play. Sa sortie, elle est complètement nulle dans l'appel de la menace de guerre. Mais je ne l'ai pas. Donc, euh... Hein ? Si tu as toutes tes haies de cartes, le match-up devient très compliqué. C'est logique. Ah, il a démolition jubilatoire en plus. Et gardienne. Mais il n'a pas mis la gardienne avant. Donc, c'est très bizarre. C'est bizarre parce que du coup, ils ne boivent pas cette gardienne. Ouais, je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Bon, en tout cas, si vous voulez me rendre là pareil, j'ai deux fins d'effet civité dans le deck. Je veux bien les draws. Parage litom antique pour la chevalière errant. Je veux bien... Voilà, moi, je suis pour l'égalité des chances. Moi, genre, donnez-moi la même chose que mon adversaire. Ce sera parfait. Non ? Non, je peux aller me faire cuire le cul ? Ok. Je note, je note, je note. Alors. Le nombre magique, c'est 3. Ok. On a 2-1-1 supplémentaire. On a une évangéliste sanguine en plus. Si on arrive à replacer évangéliste sanguine suivi d'un recruteur d'Imodan, on peut peut-être arriver à le forcer à bloquer. Ça peut être huge. Hydro. Et il en avance sur le terrain. C'est normal qu'il se le permette. Mais c'est vrai qu'on a quand même suffisamment de présence au board que pour que mon adversaire hésite à activer sa gardienne normalement. Il va le faire ? Ah bon, s'il le fait, il le fait une fois. Ok, il ne le fait qu'une fois parce que c'est dangereux. S'il le fait deux fois et trop. J'ai pas calculé, mais 3 bloqueurs, 3 bloqueurs face à... 3 bloqueurs face à 3, 6, 8, 10, 11 attaquants. C'est une tentative de 3 à main armée. Genre peu importe ce que tu as dans cette main. Ok, donnez-moi un land. Donnez-moi un land, un land, un land, un land, un land, un land. Oh, let's go. Oh, let's go ma gueule. C'est un létal. Je pense que même s'il a 2 bloqueurs supplémentaires, il meurt. Je pense que même avec 2 bloqueurs de plus, même avec les 2, un 1, il meurt. Waouh. Waouh, il nous a gentiment trop ça. Ce serait incroyable. 3 bloqueurs, il meurt d'office. Oh, let's go. Il est à moins combien parce que je n'ai pas calculé, mais... Ouais, ok, il était mort, il était mort même avec les 2, un 1, c'est bien ce que je me disais. Je n'ai pas calculé parce que je n'avais pas d'autre play, en fait. Quand de toute façon, je suis obligé de faire le play. Oh, let's go. Ah non, il a vraiment fait n'impe. Il a vraiment fait n'impe. C'est... Il ne pouvait pas engager, c'est 1, hein. L'adversaire joue en premier, on a fin des festivités. Elle n'est pas très belle, la main, mais... Je me sens un peu obligé... Je me sens un peu obligé de la keep. Ok, là, elle est beaucoup mieux. La petite 1, 2 pour tanker. J'ai Eiganjo, éventuellement, pour... Ok, détermination jubilatoire. Est-ce qu'il y a... Démolition jubilatoire, pardon, détermination. Oh, let's go. Ça, c'est huge, de chez huge. Bon, après, je n'ai pas la punition, dans le sens que je n'ai pas, moi, une sortie incroyable. Mais cette fin des festivités viendrait équilibrer nos sorties. On est quasiment au même endroit de la game. Il est même en retard, du coup, parce qu'il comptait beaucoup là-dessus, apparemment. C'est bizarre, mais bon, on ne juge pas. Moi, je vais recruteur d'Imodan, ici. C'est pas folichon, il peut mettre 2-1-1. Recruteur d'Imodan, on se dit, c'est mieux utilisé dans tellement de cas. Mais j'ai besoin d'une présence sur le bord pour utiliser chevalière. Et le mettre à 13 PV, ça va m'aider pour le reste de la game. De toute façon, s'il a les 2-1-1, il ne va pas venir trader 2-1-1 dans mon recruteur d'Imodan. Il va juste les jouer. Voilà. Enfort résolu. Donc, les dégâts que j'ai placés ici, ils sont placés pour le restant de la game. C'est... Ils sont là. Et puis, il va me suivre. C'est très bizarre comme play. Surtout s'il all-in. Il va all-in. Ok, il veut combler le... Il veut combler le déficit de PV. Est-ce qu'il n'est pas mort ? Non. Non, non, il n'est pas mort. Je m'emporte. J'ai Sokenzan. J'ai Sokenzan. Il n'a rien fait de plus que me mettre quelques dégâts. Donc maintenant, j'attends sa défense. Parce que j'ai un T1 et recruteur d'Imodan dans la main. Donc, je peux faire mal. Et j'ai... Oh ! C'est un seul bloqueur. Tu t'es emporté, là. Tu t'es emporté. Pas de deuxième bloca. Est-ce que tu as les deux 1-1 ? Est-ce que tu as les deux 1-1 ? J'ai envie de faire le play. Parce que c'est un beau play. Mais c'est trop greedy. Et ça ne tue pas. Voilà. C'est trop greedy. Ça ne tue pas. Donc, on ne fera pas le play. Même si c'est un très beau play. On ne fera pas le play. Je pense qu'à 3, il est inintéressant. Donc, on ne va pas prendre trop de risques. On va garder 4 bloqueurs. Normalement, avec 8 PV et 4 bloqueurs, on devrait être fine. On n'attaque avec rien. Genre, les seules choses qui nous tueraient, ce serait Land, évangéliste sanguine into Recruiteur d'Imodan. Mais Recruiteur d'Imodan ne nous tue plus ici. Et si là, nous, on a un Land, on était très très bien sans Land. Il a 6 bloqueurs, nous avons 6 attaquants. Donc, c'est trop peu. C'est trop peu. Par contre, on sait qu'il peut nous mettre... On sait qu'il peut nous mettre la max. Donc, jouer Chevalier Rérente, c'est dur. Je pense qu'on va attaquer avec Chevalier Rérente. On a renfort résolu en plus pour nous défendre. Donc, le passer à 6, c'est important. Et là, on a quand même 2, 5, 6, 8 défenseurs. Pas vite. Tu te moques de moi. Tu te moques de moi, bro. Oh, les probas sont partis se faire enculer. Ok. Ah ouais, les probas, elles sont partis se faire un café. Bon. Oh, c'est dur. C'est tellement improbable. C'est tellement improbable. C'est comme ça. Ah ouais, non. Avec des créas de PV, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça termine comme ça. Ah, bon. Écoutez. Je vous propose de refaire une run parce que c'est un peu trop... La vidéo est un peu courte, là. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Mais ça va vite. Ça va vite. C'est... Honnêtement, j'étais pépouze sur... Bah, tout sauf ça. C'est vrai que je n'ai pas vu double fin des festivités. Ça est évangéliste sanguine plus recruteur d'immodelle. Mais je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas jouer une game avec zéro risque. Elle ne passait jamais la game. La game, aucun risque, elle ne passait jamais. Et c'est heal ? En vert, rouge. Ça, c'est particulier. Du gruel contrôle, ça n'existe pas. Donc, j'imagine que ça doit être... Ah, pas tes murs non plus. Ok, oui, c'est un deck loup-garou chelou. Non, je ne pouvais pas le deviner, celui-là. Je ne pouvais pas deviner le deck loup-garou. Je me fais avoir à chaque fois par le deck loup-garou. Et je pense que je n'ai jamais eu l'info. Certaines, mais je pense que c'est un deck de base, non ? Un Mirex ? Oh, ouais. Un troisième land, c'est ok. Je vais peut-être du virer Mirex, parce qu'il y a mieux. Mais en vrai... Oui, j'aurais dû virer Mirex. Parce qu'en vrai, même une Crea, ça vaut un troisième land, là, tout de suite. J'aimais juste bien l'idée de pouvoir faire... Guardian à 3, 4 dégâts face. Et, enfin, Guardian à 3 marqueurs. Bref, attendez, je vous fais le tour. Et tout d'un coup, ce que je raconte va être beaucoup plus compréhensible. Il a un moyen de tuer... Ok, il a un moyen de tuer Guardian. Ça change mes plans. Au-dessus... Non, vas-y, on va garder ça au-dessus. Ok, attends, ça change mes plans. Parce que je ne peux pas vraiment chevalier ce tour-ci. Par contre, je peux... À faire du Port Express, s'attaquer avec les 3 et avoir le buff d'attaque. Puis, clear ce qu'il va poser avec l'autre, attaquer avec les 3, avoir le buff d'attaque et... Spoiler ! 3, 3, 3. Eh bien, 3, 3, 3, ça fait 9. Sauf que malheureusement, ça c'est trop gros. Ok, ok. Est-ce qu'on trouve des T1 ? On trouve des T1. Et on trouve la meilleure T1. La best girl. Hop là. Récupère un scray gratuit. Ça me fait un peu mal au cœur de casser du deck de départ. C'est genre... Un peu l'impression de voler des bonbons à un enfant. Je vais pas poser démolition jubilatoire parce que si jamais... Si jamais il a une random A.O.E. Je peux avoir l'air bête. C'est un moyen de me relancer si je prends un truc auquel je m'attends pas. Mais oui, euh... Pauvre... Pauvre Koala. Pauvre Koala, tu ne mérites pas ça. Mais faut pas lancer en défi standard avec des... Avec des decks Tribal ou Garou. D'ailleurs, que ce soit un deck de départ ou pas, je ne vous recommande pas de lancer en event avec des decks Tribal ou Garou. Ça se passe pas souvent bien. Je sais même pas ce que je suis censé rentrer contre ça. Rien, parce que je respecte pas son deck. C'est un peu... On a dit... On a dit... Ah, j'ai sorti parfaite. Non, non, fallait pas... Fallait pas sortir le pouvoir ancestral du karma contre lui. Ça ne valait pas le coup. Oh, le gâchis. Le gâchis de délicieux karma. Je gâche le karma de ma game précédente pour une sortie parfaite contre loup-garou. C'est terrible. C'est terrible. Bon. Et on n'a pas un comme ferme en plus. On en a deux parce que derrière, on a appel puis on en a trois et quatre parce qu'on a les caisses. Donc vraiment... Vraiment, c'est cruel, quoi. Um... Ah mais secrètement Le deck loup garou c'est un deck au TK Et là il va me mettre 18 dégâts On va rééquilibrer tout ça Ah il en est encore au setup C'est ça C'est mal en contre Bon Il n'y avait pas de game Merci pour la free win J'ai quand même une free win qui vaut 500 gold Donc Bah c'est pas plus mal C'est pas plus mal Je me plains pas Je suis un peu triste pour lui Tu sais c'est un peu comme si j'avais mis 11-0 à mon petit cousin C'est chouette de mettre 11-0 Mais tu te sens un peu mal T'as un peu l'impression d'avoir abusé Sauf que là mon petit cousin s'est inscrit à un tournoi Et j'avais pas le choix Donc C'était pas épique un vol d'arène d'abord Si Guardian peut taper J'imagine que ça va On a un T2 un peu mollasson par rapport à ce que lui peut avoir Et donc là on lui laisse la tempo Si lui a Si lui a un bon T2 Il va sans doute win S'il a moyen de S'il a moyen d'activer deux fois Guardian sur le T2 On est mal barré Parce qu'on pourra quasiment plus jamais faire appel du Port Express Genre si là il active Guardian une fois Et puis qu'il fait Gleeful Demolition Et qu'il active Guardian une seconde fois Que Dieu nous vienne en aide Parce qu'à part Gleeful de mon côté Y'a pas vraiment de top deck pour ça Ouais Et c'est Gleeful Et c'est la sortie Bon Rude Rude Donc il va avoir Tout le temps un meilleur caisse que nous Tout le temps un meilleur caisse que nous Et tout le temps Tout le temps une Guardian plus grosse Evidemment nous on fait les pires top deck Sinon c'est vraiment pas drôle On fait tellement les pires top deck Que c'est même pas une carte C'est bien Je suis obligé de faire ça Parce que sinon je fais rien de mon tour La vie c'est un peu de la merde Parfois Donc on a dit Je garde caisse Je garde caisse quand j'ai le tos Et puis je mets barrage des tomes antiques Quand je l'ai pas Bon c'est terrible Mais malheureusement Le miroir Le miroir de Boros C'est pas le miroir le plus intéressant C'est vrai Mais alors Quand il y a une différence de sortie marqué Tu veux vraiment pas faire grand chose Et là le fait que j'ai pas de T3 à jouer Alors si j'avais un T3 à jouer Je serais resté et j'aurais croisé les doigts très fort Ca avait très peu de chances de passer Mais on sait jamais Mais à partir du moment où Genre à partir du moment où Comment dire A partir du moment où On a rien à jouer T3 Alors qu'on est déjà en retard au board C'est ingagnable Genre il y a déjà Il y a déjà la wincon sur son terrain On est en retard au board de notre côté Et en plus on trouve rien à jouer Non c'est C'est de la torture psychologique Que de rester dans la game quoi Tu vas juste regarder l'adversaire jouer Pendant 3 tours Puis après t'es mort Ah vraiment J'imagine que tu confirmes là dessus Oh le play puant Vous voyez ça c'est le plus dur Avec le mirror C'est que Quand tu vois ça Et que t'arrives pas A punir l'adversaire Après t'es très triste Genre normalement T'en aurais rien à serrer Mais là Quand t'arrives pas A punir ça T'es Ah t'es là triste J'ai pas pris recruteur d'immodan Parce qu'on gagne pas Recruteur d'immodan Dans ce matchup Fin des festivités Overall Je m'en fiche Genre c'est pas la fin du monde Par contre Ça fait Trop de gardiennes là Faut tenter de trouver un petit quelque chose On trouve absolument rien Feels bad Vas-y il a 3 attaquants On va grid On va grid Parce que Non 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 On a justement pas assez de plaine Dans notre Dans notre réparte de land Malheureusement J'aurais pas dû utiliser Mirex J'aurais pas dû utiliser Mirex Alors évidemment On peut se prendre On peut se prendre un tollé Là c'est pas impossible Prendre un immodan On peut se prendre beaucoup de dégâts Surtout ce à quoi je m'attendais pas C'est à avoir Ce à quoi je m'attendais pas C'est à avoir 0 plain à nouveau Bah ouais Du coup cette gardienne Elle peut Oh Ah ça me débecte Bon Bah sur Sur n'importe quoi On est mort On peut pas vraiment Brique plus fort que ça Invasion de Gobakan Dans le mirror Arrête de me dégoûter Genre tue moi Tue moi Et arrête de me dégoûter S'il te plaît S'il te plaît Je Oh je veux pas perdre Contre ça Oh je veux pas perdre Contre ça C'est quoi ce choix Ok Ok C'est pas Officiellement perdu On peut jouer le caisse On peut tuer la 2-2 C'est pas folichon Mais Y'a bien un moment On aura des créatures Donc là on rééquilibre Un peu les débats Comme ça on est pas mort Sur immodan Si on est encore mort Sur immodan Non on est pas mort Sur immodan On a un PV Un PV Et je dirais même Un PV et un rêve Et ça c'est beau Ça c'est beau d'avoir un rêve C'est bien C'est positif Et moi Moi le jeu se fout de ma gueule Le jeu se moque de moi Mais d'une force 3 appels de la chef de clé De la menace de garde C'est génial C'est génial Pour prendre des value trades C'est pas génial Quand je suis derrière au board J'ai besoin de Kria Vous savez le truc Qui compose 80% De mon deck Pas celle là Besoin de Kria Mais j'ai pas besoin De celle là Du coup Bon On va encore falloir Avoir de la chance Pendant un tour On va encore falloir Croiser les doigts Très fort pendant un tour Le temps d'activer Mirex Ok Franchement ça ça va On a trouvé recruteur d'Imodan Donc on sait que Ça va être une galère Ah putain non Il a 5 mana Ah oui non il a gagné Bon ah oui oui Oh Fais chier va Fais chier ma gueule Purtout que ça Ça bloque pas Mais bon Et on a pas assez de Ouais Peu importe comment on regarde ça C'est une défaite Cuisante Ah c'est horrible De perdre comme ça Vraiment C'est absolument horrible De perdre comme ça Il y a absolument rien à faire Bon Ce défi me fait mal au coeur Parce que le nombre de matchs Enfin le nombre de mirors Spécifiquement mirors Pour le coup Que j'ai perdu contre des gens Qui faisaient vraiment n'importe quoi Et énorme J'ai Je pense que j'ai Je suis pas sûr d'avoir fait un mirors Où j'ai eu la meilleure main Et j'en ai joué Genre 7 ou 8 Des Des BO en mirors Mais je pense qu'il y en a vraiment Aucun Où j'avais une Où j'avais des moyens d'huile Et c'est horrible Genre C'est horrible C'est invasion de Gobakan Dans le mirors Mais Oh Tu l'activeras jamais Ton invasion de Gobakan C'est juste un moyen De retirer du mana Ça se fait Après le T2 Enfin ça se fait T2 Mais du coup Tu prends le retard au board Même si t'arrives à choper Chevalier Réant Ça vaut pas le coup Enfin Oh Bref 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 Mais ouais C'est le truc qui dure en défi C'est que ta run est finie Après une défaite Et comme ta run est finie Après une défaite Cette défaite Elle peut être aussi injuste Que Hein Que tu peux l'imaginer Donc Bah ouais Quand tu joues un deck Où le mirors Est pas trop skilled Malheureusement Quand tu joues un deck Dans lequel le mirors Est pas trop skilled Tu peux voir les adversaires Faire beaucoup de Plays discutables Beaucoup d'erreurs Beaucoup de Miss side Mais tu peux pas punir Tu peux punir que En fait Tu peux punir Que si Tu n'as pas Moins de chance Que Voilà Bon après c'est pas vrai Là j'ai C'est pas moins Moins de chance Que Mais Bah il y a des limites Et là Bah j'ai brique Pendant Trop de tours Mais pleine Il y a un choix Sur la chevalier Rerrante Ou peut-être J'aurais pas dû choisir De créa Qui avait des pleines J'ai pris les meilleurs Créa Mais peut-être Que j'aurais dû prendre Le recruteur d'immodal Juste pour avoir un truc Avec des montagnes Et pas me retrouver Stock au niveau de ma main Mais je pensais pas Être stock Pendant 3 tours Avec que des pleines Et je pensais pas Top deck Que des créa Qui utilisait des pleines Et puis En fin de game Je pensais pas top deck Deux tours de suite Mais deux autres appels De la meneuse de guerre Enfin Ça fait beaucoup 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 De briques Au top deck Ça fait un peu mal au coeur Mais enfin bon Toujours est-il C'est pas bien grave C'est deux runs médiocres Mais J'ai toujours ouvert Septante booster Pour 8000 gold Du coup Malheureusement Ça baisse un peu J'ai toujours ouvert Septante booster Pour 8000 gold Donc c'était très rentable Par contre C'est un event Qui burn out vite C'est vrai que Ça Ça fait mal au coeur Ça fait mal au coeur Surtout que Magic Est un jeu Où même quand tu joues Contre quelqu'un De plus faible que toi Tu peux perdre Et La plupart du temps Tu t'en fiches Parce que genre En ladder Quand t'as 80% win raid Tu sais t'enchaînes Donc tu t'en fiches D'avoir perdu Même si tu perds Contre un platine Ça va pas te casser Ta journée Ici le fait Que ça mette fin A ta run Tu ressens Le côté injustice Beaucoup plus fort T'es moins capable Je trouve En tout cas Personnellement Je suis moins capable D'enchaîner Et de me dire Ok je m'en fiche Ça fait partie du jeu Ma pauvre Lucette Go next Quand ça met fin A ta run Le sel Monte beaucoup plus En tout cas C'est mon avis Perso Mais enfin bon J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas Pouce bleu Commentaire Comme toujours Moi je vous retrouve La prochaine fois Des bisous tout le monde Bonne chance Dans votre défi A vous Et à la prochaine C'était Ultra Ciao Ciao